Pour démarrer le moteur, vous devez avoir la clé intelligente sur vous. Enfoncez la pédale de frein, puis appuyez sur le contacteur d'allumage. Pour éteindre le moteur, placez le véhicule à la position de stationnement, puis appuyez sur le contacteur d'allumage. Le fait d'appuyer sur le contacteur d'allumage une fois actionne le voyant lumineux et le place en position ON. Si vous appuyez une deuxième fois sur le contacteur d'allumage, il passera en position OFF. La position ON dispose d'une fonction d'économie de batterie qui était le contacteur d'allumage après un certain temps. Cela arrive lorsque le véhicule ne roule pas, que toutes les portières restent fermées et que le véhicule est en stationnement. La fonction d'économie cesse lorsqu'une portière est ouverte, que le véhicule sort du stationnement ou que le contacteur d'allumage change de position. Si vous laissez le contacteur à la position ON sans faire rouler le véhicule pendant une durée prolongée, divers systèmes du véhicule peuvent décharger la batterie et votre véhicule pourrait ne pas démarrer. Après le démarrage, laissez le moteur tourner au ralenti pendant au moins 30 secondes. Ne faites pas tourner le moteur de votre véhicule à un régime trop élevé pendant qu'il se réchauffe. Conduisez à vitesse modérée sur une courte distance, particulièrement s'il fait froid. Par temps froid, laissez le moteur tourner pendant au moins 2 à 3 minutes avant de l'arrêter. Le démarrage et l'arrêt du moteur pendant une courte période peuvent rendre le véhicule plus difficile à démarrer. Si la portière du conducteur est ouverte pendant que le contacteur d'allumage est à la position ON, un signal sonore retentira. Un signal sonore retentira aussi si le contacteur d'allumage est à la position OFF et que la clé intelligente est restée dans le véhicule. Lorsque vous placez le contacteur d'allumage à la position OFF et le levier de vitesse à la position de stationnement, les systèmes audio, Bluetooth et de navigation restent alimentés pendant un certain temps jusqu'à l'ouverture de la portière du conducteur. Cette durée peut être prolongée jusqu'à 30 minutes en appuyant sur le bouton d'alimentation du système audio ou sur le bouton de déverrouillage de la clé intelligente. Assurez-vous que le contacteur d'allumage se trouve à la position OFF et prenez la clé intelligente avec vous lorsque vous quittez le véhicule. Si la pile de la clé intelligente est déchargée et que vous avez besoin de démarrer le moteur, assurez-vous d'abord que le véhicule est en stationnement, touchez le contacteur d'allumage avec la clé intelligente et un signal sonore se fera entendre. Dans les 10 secondes suivant le signal sonore, enfoncez la pédale de frein et appuyez sur le contacteur d'allumage. Le moteur démarra. Si vous n'appuyez pas sur la pédale de frein en même temps que sur le contacteur d'allumage, la position passera à ON mais le moteur ne démarra pas. Veuillez consulter le manuel du conducteur pour obtenir des renseignements importants concernant la sécurité et les limites du système et pour en savoir davantage au sujet de son utilisation et de ses caractéristiques.